Tout à fait, comme je travaille sans modèle, je travaille d'imagination et j'ai besoin d'avoir un support esthétique. Par exemple, j'aime la musique, je vais au concert et ensuite je peins la musique. Je vais au spectacle de cirque, je peins le cirque pour le mouvement, pour la couleur, pour l'attitude. Je dirais que j'ai une expression libre, un figuratif libre avec beaucoup d'influence des peintres du passé, surtout sur la technique et j'essaye de voir sur le futur, de voir le futur et d'avoir une peinture contemporaine. Pour la couleur, il y a Gauguin qui vient en premier. Ensuite, le trait, c'est Matisse, Matisse, Modigliani. Ensuite, j'adore aussi l'élégance et le raffinement de Gustav Klimt. Et Gunschiller aussi est très intéressant. Et j'aime beaucoup Picasso parce qu'il est plein d'audace, plein de déraisons et qui résume à peu près toute l'histoire de l'art. Je travaille beaucoup. Je commence le matin vers 9h et j'arrête dans l'après-midi vers 5-6h quand je suis quand même assez... Alors évidemment, c'est un travail assez solitaire puisqu'il faut être concentré, il faut être seul. Donc c'est un travail assez dur. Et c'est vrai que quand je sors, que je rencontre des gens, que je fais des voyages, c'est un peu ma récompense. C'est un travail assez dur. Et c'est un travail assez dur. Et c'est un travail assez dur.